Donc on était arrivé, si je me souviens bien, à l'expression du deuxième principe de la thermodynamique. Et ce deuxième principe, je rappelle, il nous dit qu'au niveau de l'univers, la variation d'entropie de l'univers est toujours positive ou nulle. Ce qui veut dire finalement que l'entropie va toujours tendre à augmenter ou rester égale, mais ne peut pas diminuer. Et on avait vu qu'effectivement, ça, c'était vrai, peu importe la manière dont on voyait l'entropie, c'est-à-dire de la manière thermodynamique, où on voit finalement que le changement d'entropie peut être vu comme un échange de chaleur, donc une chaleur ajoutée sur la température à laquelle cette chaleur est ajoutée. Donc ça, c'est la première définition qui vient de la thermodynamique. Et on avait aussi vu une seconde définition de l'entropie, donc cette fois-ci de l'entropie et pas d'un changement d'entropie. Du point de vue statistique, qui est que l'entropie, alors l'entropie, on va bien l'écrire, l'entropie, ça peut être vu comme étant proportionnel au logarithme néparien du nombre d'états accessibles à mon système. Donc voilà, ça c'était pour les petits rappels, donc on en est là. Et finalement, dans cette vidéo, on va essayer de voir un autre contre-exemple, où on a l'impression que le deuxième principe n'est pas vérifié. Mais on va voir qu'effectivement, c'est pas vrai. Ce principe est toujours, toujours, toujours vrai, et qu'en fait, à chaque fois où on a l'impression que ça n'est pas réalisé, c'est qu'en fait, on a oublié de tenir compte d'un certain échange, ou qu'on ne regarde pas au niveau de l'univers, mais au niveau d'un système plus restreint. Donc on va reprendre quelque chose qu'on connaît. Donc on a une frontière ici, on a de ce côté-là quelque chose de froid, donc on va dire que c'est notre côté 2, donc à la température T2, et de l'autre côté, quelque chose de chaud, à la température T1, et c'est notre côté 1. Hop, donc 1 et 2. Donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était que notre intuition nous disait que le transfert thermique allait aller du chaud vers le froid. Donc il y a un transfert thermique comme ça. Et on a vu qu'effectivement, cette intuition qu'on a, que le transfert thermique se fait toujours de la source chaude vers la source froide, est la traduction du deuxième principe de la thermodynamique, qui nous dit qu'on ne peut pas faire un transfert thermique dans l'autre sens que ce sens naturel-là, sauf, bien sûr, si on ajoute un travail, et donc un autre transfert thermique qui vient, en fait, compenser l'impression qu'on a de la diminution de l'entropie. Alors en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Maxwell, donc Maxwell c'est exactement le même que celui des équations en électromagnétisme, donc les 4 équations de Maxwell, mais en fait il a aussi fait un petit peu thermodynamique, tu vois, il a fait quand même plein plein de choses, et il a imaginé une expérience qu'on fait finalement par la pensée, c'est pas une expérience qu'on a réussi à réaliser, et c'est même en essayant de la réaliser qu'on s'est rendu compte de ses faiblesses, mais cette expérience a quand même posé problème pendant très très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont penchés dessus, et en fait, après lui, c'est pas lui qui l'a nommé comme ça, mais cette expérience s'appelle le démon de Maxwell. Et alors, ce démon de Maxwell, lui, il fait référence justement à ce deuxième principe, et il apparaît du premier abord comme un contre-exemple du deuxième principe. Donc un contre-exemple du deuxième principe. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est ce démon de Maxwell. En fait, ce qu'a dit Maxwell, c'est qu'on peut trouver une façon de faire le transfert thermique dans l'autre sens, en imaginant qu'on est un démon ou quelqu'un, bref, qui régit le transfert de ces particules. Alors, on va recommencer depuis le début, ça sera beaucoup plus simple. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on a en fait une paroi comme ça, et une paroi comme ça. Que de ce côté, donc ici, oui, donc on va prendre la même chose, ici j'ai des particules qui sont à T1, T1, et donc c'est notre côté 1. Et ici, j'ai des particules qui sont à T2 et qui sont du côté 2. Et donc, ce que je dis, c'est que T1 est supérieur à T2. Ça, c'est mon hypothèse. Et en fait, donc tu vois, ici, il y a une ouverture, en fait, ici il y a une porte, et cette porte, en fait, elle a une propriété spéciale. Donc en fait, avant de s'occuper de cette porte, on va décrire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que du côté 1, mes particules sont à la température T1, et sont du côté 2 à la température T2. Donc en fait, ce qu'on avait vu, si on revient sur ce qu'on avait dit, il y a plusieurs vidéos de ça, c'est que finalement, la température, c'est une mesure macroscopique de la moyenne de l'énergie cinétique. Donc ça, dans un moment, tu t'en souviens, on l'a vu un grand nombre de fois. Donc finalement, le fait qu'on dise que c'est une moyenne, tu vois que ça sous-entend, en fait, qu'il y a une notion de distribution. Donc là, ça peut te paraître un mot un peu barbare, distribution, ça veut juste dire que tout n'est pas exactement à EC. C'est vraiment une moyenne. Donc il y a des particules qui auront plus d'énergie cinétique et des particules qui auront moins d'énergie cinétique. Et tout ça de telle sorte que, quand je fais la moyenne sur toutes mes particules, je trouve EC, et donc je trouve T. Donc finalement, c'est assez intéressant, parce que ça me dit que cette distribution en énergie cinétique, elle est également vraie en température. Toutes mes particules ne sont pas exactement à T1. Il y en a un petit peu qui sont un peu au-dessus de T1 et un petit peu en dessous de T1. Et la même chose pour T2. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on peut tracer nos distributions. Donc, hop. Donc ici, j'ai la température, on va dire en Kelvin, et ici, j'ai le nombre de particules. Alors, donc, on va imaginer que T1 se trouve ici. Et je dis que, eh bien, ma distribution, elle est comme ça. Voilà. Donc, mon accès n'est pas assez grand. Donc, ça, c'est ma distribution T1. Donc, tu vois, peu importe à quoi elle ressemble, mais voilà, globalement, la moyenne est à T1. Et donc, eh bien, j'ai également T2 qui est ici. Et je vais avoir, hop, mon T2 comme ça. Donc, voilà. Donc, finalement, tu vois, ça, c'est une vision qu'on n'avait pas encore vue, mais c'est vraiment plus du point de vue de la statistique, qui est que toutes mes particules ne peuvent pas être exactement à la même température. Il y a forcément une petite bavure. Donc là, j'ai fait ça très large pour que ça soit bien clair, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une distribution comme ça. Donc, finalement, ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi une distribution d'énergie cinétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc que, finalement, je peux imaginer maintenant que je connais la vitesse de chacune de mes particules et que cette vitesse change, vu que l'énergie cinétique change. Donc, si je me mets, par exemple, à T1, on va dire que celle-là, elle a une grande énergie cinétique. Donc, elle se trouve quelque part ici. Celle-là, elle en a une toute petite. Donc, elle se trouve, par exemple, ici. Et il y en a plein qui sont à la moyenne, donc environ comme ça. Et elle, hop, encore très grande. Et elle, encore, hop, très petite. Donc, voilà ce que ça veut dire être à T1. Et donc, si je fais la même chose pour T2, et bien T2, on va dire qu'il y en a plein qui sont toutes petites comme ça, des vitesses, donc que je vois à peine. Il y en a quelques-unes, hop, qui sont carrément plus grandes. Donc, pas aussi grandes que T1, mais plus grandes, en tout cas. Et voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça veut dire. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, si je regarde là sur mon dessin, c'est que finalement, cette particule-là, et bien en fait, elle a une vitesse plus grande que certaines des particules de T1. Et c'est exactement ce que me dit ce schéma-là. Parce qu'effectivement, je vois qu'il y a une partie ici des particules du compartiment 2 qui ont une vitesse supérieure à la moyenne des particules du compartiment 1. Alors, c'est un peu compliqué, ma phrase, mais normalement, si tu suis bien, c'est logique. Et de la même façon, ici, je vois qu'il y a une partie des particules du compartiment 1 qui ont une vitesse inférieure à la moyenne des particules du compartiment 2. Donc, ça veut dire que finalement, bien que T2 soit plus froid que T1, je peux trouver des particules dans T2 qui vont plus vite que la moyenne des particules de T1. Et inversement. Et donc, partant de cette observation, Maxwell, il a supposé qu'on trouve un moyen, en fait, d'ouvrir cette porte, mais d'ouvrir cette porte, pas n'importe comment. Donc, après, les gens ont dit que c'était un petit démon. Donc, tu vois ça comme tu veux. On imagine juste qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui, en fait, si on va de droite à gauche, eh bien là, je n'ouvre la porte que si la particule est rapide. rapide, donc rapide pour T2. Donc, ça veut dire qu'on est, tu vois, dans cette aire ici. Donc, si j'entoure en vert, hop, ça, c'est ces particules-là. Et il a dit, dans l'autre sens, que je ne laisse passer de gauche à droite, donc dans ce sens-là, que s'il s'agit de particules lentes, donc, est lentes, ça représente, hop, ces particules-là. Donc, ce qu'il dit, finalement, c'est que je regarde et si ma particule arrive de droite à gauche et qu'elle est rapide, c'est-à-dire qu'elle est supérieure, que sa vitesse est supérieure à la moyenne des vitesses de T1, je la laisse passer. Et celle-là, je ne laisse passer que les particules lentes. Donc, si je fais un dessin, ça veut dire que ici, hop, celle-là, je la laisse passer. Et ici, hop, celle-là, eh bien, je la laisse passer. Donc, finalement, tu vois, ça veut juste dire qu'on regarde ce qui se passe et selon ce que je vois, j'ouvre la porte ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que si on continue à faire ça pendant longtemps, 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 ce qui va se passer, c'est que du côté 1, il va y avoir une accumulation de particules rapides parce que je ne laisse passer vers T1 que des particules plus rapides que la moyenne de T1. Et de la même façon, il va y avoir une accumulation de particules lentes du côté de T2 puisque je laisse passer du côté droit que les particules qui sont plus lentes que la moyenne de T2. Ça veut dire que si je refais un schéma de ma distribution, on va le refaire en blanc, hop, on va l'aligner comme ça, ça sera mieux, disons, hop, comme ça et comme ça. donc on va retracer juste pour avoir un repère, hop, ça c'était T1 et ça c'était T2. Ce qui va se passer moralement, si tu veux, c'est que cette partie-là, donc pardon, je vais prendre les bonnes couleurs, donc cette partie-là qui était dans T1, elle va aller vers T2, donc c'est l'inverse. Donc en fait, cette partie-là de particules qui était dans le compartiment 2 mais avec une vitesse globalement rapide, elles vont aller dans le compartiment 1 et donc elles vont contribuer à décaler comme ça la distribution vers la gauche. Donc ça va me faire finalement, hop, quelque chose comme ça. Et donc je vois que finalement ici, ma nouvelle moyenne, elle est supérieure à l'ancienne. Et de la même façon, donc si je regarde ce qui se passe de l'autre côté, je vois que cet ensemble-là de particules qui étaient dans le compartiment 1 mais qui étaient lentes va passer dans le compartiment 2 et donc ça va avoir tendance à décaler ma distribution dans l'autre sens. Donc ça va me faire quelque chose comme ça. Et de telle sorte à ce que, hop, cette fois-ci, tu vois, je n'ai plus de particules dont la vitesse est inférieure à la moyenne ou supérieure à la moyenne de l'autre. C'est-à-dire que si je regarde mon compartiment 1, donc là, ce qui est écrit en rouge, je n'ai plus de particules qui a une vitesse inférieure à la moyenne du compartiment 2. Donc j'espère que là, tu suis bien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a décalé les distributions et que la moyenne de chacune des températures, donc la température grande, donc le compartiment chaud, s'est réchauffé et le compartiment froid, s'est refroidi. Donc là, on voit qu'en fait, avec cette petite expérience de l'esprit, bien en fait, on va complètement à l'encontre du deuxième principe puisqu'on a bien ce phénomène où la température chaude, le compartiment chaud se réchauffe et le compartiment froid se refroidit. Donc en fait, on a l'impression que le transfert thermique, il va dans ce sens-là. Ça, c'est ce que nous dit finalement cette expérience. Donc finalement, là, Maxwell, il a posé ça et comme je te disais, ça a posé quand même des problèmes à plein de gens parce qu'on se dit effectivement, là, on n'a pas de gain d'entropie, on a vraiment une diminution, on ne voit pas finalement d'où peut venir un autre transfert qu'on n'aurait pas pris en compte. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit ok, on va essayer de réaliser cette expérience et en fait, si on essaie de la réaliser donc vraiment, de la faire dans la vraie vie, en fait, on s'aperçoit que la gestion de cette porte-là, c'est quand même quelque chose de super, super compliqué parce que ça veut dire que si tu imagines avoir deux gaz, qu'il faut en fait que tu suives chacune des particules de chaque gaz et qu'à chaque fois, tu puisses la comparer à ta valeur seuil et à dire ok, est-ce que celle-là elle va plus vite ou moins vite ? Donc par exemple, tu imagines que si on faisait ça avec un laser, il faudrait éclairer toutes les particules et voir ce qu'elles te réfléchissent pour finalement décider si tu ouvres la porte ou non selon la réflexion que tu as eue mais tout ça est en mouvement donc bref, c'est extrêmement extrêmement compliqué. Et en fait, ce dont on se rend compte donc en poussant un peu cette réflexion c'est que le fait de suivre ces particules et le fait de comprendre et de décider est-ce que j'ouvre la porte ou pas si tu voulais le faire par exemple avec un ordinateur et bien ça te demanderait un ordinateur extrêmement puissant et il faudrait vraiment qu'il travaille très fort qu'il tourne très très longtemps cet ordinateur et donc typiquement il générerait de la chaleur il faudrait l'alimenter pour qu'il produise un travail et en fait on se rend compte que cette expérience n'est pas réalisable sans avoir à introduire d'autres transferts thermiques et d'autres travaux et donc elle est là la solution on retombe un petit peu sur l'exemple du climatiseur si tu veux c'est que là on a oublié enfin on a pas tenu compte de qu'est-ce qu'il fallait faire pour réaliser cette porte et que pour réaliser cette porte et bien il y a sûrement un transfert thermique comme ça il y a sûrement du travail qu'il faut ajouter et il y a sûrement plein 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 d'autres choses qui font que si après on fait un bilan global au niveau de l'univers des transferts thermiques donc là par exemple Q' et bien en fait on retrouverait bien un transfert thermique du chaud vers le froid alors là effectivement c'est pas une démonstration que je t'ai fait c'est vraiment juste une explication parce que c'est un problème quand même vraiment compliqué mais je pense que c'était quand même assez important de présenter cet exemple qui est un exemple extrêmement classique et qui finalement illustre bien le fait que quand on a l'impression que le transfert thermique va dans le mauvais sens donc du froid vers le chaud et donc qu'on va à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique et bien c'est quasiment toujours parce qu'on a oublié de tenir compte d'autres transferts thermiques qui interviennent dans notre expérience donc j'espère que que tu as bien compris cette expérience de toute façon c'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée parce que on parle de distribution de choses comme ça mais normalement l'idée générale est assez simple à comprendre et donc je te dis à très vite dans la prochaine vidéo